Musique Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter l'épisode 6 du Walkthrough de Retour vers le Futur. La dernière fois nous nous étions donc quittés et sur le moment où je venais d'enregistrer la formule de Doc, enfin du jeune Doc avec le magnétophone, j'ai donc demandé la solution du Doc et maintenant je vais aller présenter la solution au jeune Doc. Et grâce à ça, normalement, le jeune Doc devrait être convaincu que je ne suis pas un espion envoyé par son père. Mais il ne devrait pas s'y parler. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être que H est égal à l'opérateur de Hamilton. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que peut-être que H est égal à l'opérateur de Hamilton. Oui ! Great Scott ! Si H est un Hamilton, alors H à l'a, multiplié par l'inverse de H, peut être seulement le même que l'actualité pour l'a ! Ha ha ! C'est ça ! C'est la solution à Ivanov's conundrum, le problème que j'ai travaillé dans ma tête toute semaine ! Je suis sûre que vous aviez trouvé ça par soi-même en un jour ou deux. C'est la façon dont vous avez trouvé la récordation de l'aise. Où vous avez appris tellement de... ...science ? Alors, c'est comme ça. Tu sais ce que mon récordation de l'aise, alors il peut y avoir une explication. Quoi ? Vous êtes de la Patent Office. Je confessais que je ne savais pas ce que j'avais pas vu quand j'ai envoyé le papier, mais je n'ai jamais eu l'aise. Bienvenue ! Je suis à votre service, ce que je peux faire pour vous ? J'ai vraiment très besoin de votre fourreuse apercussion. Pouvez-vous voir votre récordation de l'aise ? Bien sûr, bien sûr ! C'est naturellement, c'est juste un modèle de scale, mais c'est presque opérationnel. Je peux le montrer à vous dire la première fois la matinée ? Oui, enfin là, de toute façon, peu importe ce qu'on va dire, comme les deux dernières répliques, en fait, quoi que tu dises, ça sera exactement la même chose. Ah, c'est pas mauvais. Je dois voir une modèle de gamme full. C'est complètement opérationnel. Wow ! Tonight. Encore plus, on a besoin d'avoir la Patent à un... ...competant inventeur. Dr. McCoy. It can't be done ! I mean, it might be possible to construct a full-size working model in that time frame, but I haven't got the main ingredient for the fuel. I'll get it for you. What is it ? 190 proof grain alcohol. And you know how difficult it is to get a hold of alcohol these days. Especially now that someone's blown up the speakeasy. And besides, there's no way I can get off work until I've delivered the subpoena. Part of the investigation into the business affairs of Kid Tannen. Is it vitally important you see that rocket power drill today ? Yes. Is it vitally important you deliver that subpoena today ? Yes ! Listen, I'll help you deliver it, and I'll see to what you get the alcohol you need. Shh ! It'll help you get that drill finished by tonight. Deal ? Deal ! Here's the subpoena. I've got a subpoena on my grandpa. No ! Shh ! It's Kid Tannen. Hey, I just saw him at the soup kitchen, yelling at Arthur McFly. I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of business ? That's what the DA is trying to find out. Let's go talk to him. No ! Why not ? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well, he can also have a spitting for a Chicago overcoat. What the hell matches ? You've got kiwi all over my socks. Sorry boss. Get out of here. How about you ? Huh ? I'm sitting at a shoeshine booth. You walk up. Either you're here to shine my shoes, or you've got a death wish. Which is it ? I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my... Sort of a relative. He's my employee. He's very busy today. Hmm, that wouldn't be the chapeau of Arthur. Isn't that Arthur McFly's hat you're holding ? It was McFly's hat. Now, it's my peanut ball. He he. He he. Okay, wait. Can I have some peanuts ? Why not ? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Hey kid. Yeah ? What the hell is that ? Hey ! What do you do ? Give me that hat, you lousy crook ! Damn it ! Damn it ! Nobody makes a monkey out of Kid Tannin ! Ow ! Fix me up ! Where do you learn how to move like that ? Sandlot football. They used to call me the streak. Get out ! Hey honey ! Come here for a sec, boy ! Hey boy, can you find the guy who belongs to this hat ? Stop ! Where is he going ? Only one way to find out. Ah ! Ah ! Déjà vous ! Oui ? Qui est-ce ? C'est McFly ! I know ! Hey Arthur ! Can you calm down a minute ? Do I know you ? We've got something for you ! It's a sub- A subscription ! To the Accountant Weekly ! He won't come out if he knows why we're really here ! Oh ! Right ! Haha ! I'm not interested ! And besides, The boss won't let me leave the room ! Sorry ! Some other time ! C'est comme ça qu'il faut faire ! Donc voilà, Kid va sortir ! Avec son pote Machiz ! Enfin son pote ! Son employé plutôt ! Son esclave ! Hop ! Marty est un peu chiant parce qu'en fait il veut pas... Voilà, il veut passer que par les passages... Ah non là, il veut passer par là ! Putain, il fait ça pour me contredire en plus ce con ! Non voilà, c'est là, il veut pas passer ! Il veut pas passer la plupart du temps, donc il passe pas en dehors des passages piétons ! Donc je retourne voir Kid ! Truc suicidaire, mais c'est ce qu'il faut faire ! Well, well, look who's back ! They say rats always return to the scene of the sinking ship ! Uh... Get him matches ! Come down from there, you son of... Oh, mince, c'est pas ça ! Voilà, c'est ça ! Oh, c'est un ordre ! Bon, c'est un petit peu tordu, hein, vraiment ! Don't make me angry, schmucko ! What do you think you're doing up there, you scrawny little runt ? Get down here, right now ! Voilà, ça c'est fait, je viens d'enregistrer la voix de Kid Tannen, et maintenant... You can't get away that easy ! Nobody puts one over on Kid Tannen, and lives to tell about it ! You're dead meat twerp ! Arrête de me couper la parole, Kid Tannen ! It... Einstein ! Help ! Lay off ! Get away from me, you crazy idiot ! Go, go away dog ! We're busy here ! Go on, scram ! Hey ! Where did he go ? Let him get away, idiot ! M'a permis de m'enfuir ! Et maintenant que j'ai la voix de Kid Tannen, ben, j'ai plus qu'à retourner voir Arthur ! Euh, là, attends, il reste... Ouais, il reste encore un peu de temps, je pense que ça devrait le faire ! Ah, putain, c'est vraiment dur à contrôler ! Euh, ah oui, non, c'est pas par là ! Ohlala, en plus, si je galère sur le chemin, je pense que... On n'y arrivera jamais ! Allez, dépêche-toi, Marty ! Allez, on re-sonne ! Donc là, il me suffit d'utiliser ceci ! Qu'est-ce que tu fais là-bas, petit maman ? Arrête-toi là, maintenant ! C'est Kid ! Arrête-toi, boss ! Ah, où est Kid ? Et donc là, il faut tout de suite lui donner la citation à comparaître, sinon il va retourner en haut. Arthur McFly ? Oui ? J'ai quelque chose pour toi. Merci ! A subpoena ! ... 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 Vous avez été servé, c'est votre duty de rapporter à la Courteur dès le temps possible possible. Failure de faire cela peut lead à une warrantie pour votre arrestation. Arrest? Mais le chien va me tuer! C'est trop, trop, arty, holy cats, qu'est-ce que je vais faire? Je vous propose que vous vous abaissez de la protection de la Courteur. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Oh, j'adore faire des choses comme ça, mais je n'aurai pas trop longtemps. Non? Une fois qu'on a obtenu cet alcool de 190 et construit mon Drill, mon futur sera créé et j'aurai pu arrêter ce travail! Oh, c'est bien. C'est la suite du Walkthrough de Retour vers le Futur.